Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose les 10 joueurs que je trouve les plus stylés dans ceux que j'ai vu jouer. Alors ce n'est pas un classement, je vous les cite comme ça, pêle-mêle, dans le désordre. Alors qu'est-ce que j'entends par stylé ? C'est subjectif, comme d'hab. Je dirais que ça peut être un mélange entre le style, la majesté, le charisme, l'aura, l'élégance, la personnalité, le caractère et l'unicité. Je ne saurais pas comment vous le définir exactement, mais je crois que vous avez compris. N'hésitez pas les doves à me donner dans les commentaires vos joueurs les plus stylés. J'espère que vous êtes prêts, allez c'est parti ! Je vais commencer par David Beckham. Classe, tellement classe, un profil atypique, des qualités et des défauts qui rendent son utilisation très spécifique. Je prenais toujours beaucoup de plaisir de voir comment un entraîneur pouvait mettre son équipe en place autour d'un joueur comme lui. David Beckham, c'était une qualité de centre raffinée, une gestuelle magnifique, une belle gueule. David Beckham, c'était évidemment aussi des coups francs incroyables, mais il avait sa façon de tirer propre à lui et c'était exceptionnel. Zlatan Ibrahimović, le charisme. Adriano, l'empereur, un joueur unique. Je ne l'imaginais pas avec un autre maillot que celui de l'Inter. Même le voir revêtu de la tunique de la Célessao me faisait bizarre. Paolo Maldini, la classe, la majesté, le charisme. Je ne sais pas si vous jouez de temps en temps à FIFA ou à PES, mais parfois quand vous mettez 3-0 à votre adversaire, il prend la rage, il se met à tacler n'importe comment, quitte à prendre un rouge. Et bien, quand ce genre d'énergumène avait le Milan à Séoul-Italie de Paolo Maldini, ce joueur avait tellement de classe qu'il hésitait avant de le faire. N'importe quoi. Mario Balotelli, on a beau dire ce qu'on veut, ce joueur quand il a la balle dans les pieds, c'est trop la classe. Il a trop de style, il a trop de flow. Thierry Henry, le joueur stylé par excellence. Les manches longues, des célébrations légèrement hautaines. Un geste à titrer, l'envelopper et sa propre manière de tirer les coups francs. Cristiano Ronaldo sert 7, le portugais. On peut dire qu'il se la raconte, qu'il en fait trop, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Même si je trouvais que celui de Manchester l'était encore plus. Didier Drogba, Drogba Didier. Un charisme, une aura qui dépasse le foot. Un des rares Renois capable d'être stylé et élégant avec les cheveux longs et défrisés. Edgar Davids. Je me rappellerai toujours d'une pub Nike à l'ancienne où il était tellement stylé. Franchement, j'en ai des frissons. Mais Edgar Davids, il n'était pas seulement stylé, charismatique parce qu'il portait des lunettes. Franchement, j'en ai des frissons, c'est ouf. Ce n'était pas seulement à cause de ses lunettes et de ses rastas. En fait, il était stylé parce qu'il était à la fois agressif. C'était un joueur, un récupérateur qui travaillait, qui n'hésitait pas à faire les basses besognes. Et il était archi stylé parce qu'il avait également une technique incroyable. Un maniement du ballon qui avait tellement de grâce. Non, franchement, Edgar Davids. Enfin, le dernier, c'est Ronaldo, R9, le brésilien. Quand j'étais petit en 98, on a tous fait la boule à Z pour lui ressembler. Bon, on ne l'a pas suivi en 2002 parce que ça commençait à être un peu chelou. Mais dans le fond, pour moi, Ronaldo, ça représente le style incarné, le numéro 9 dans toute sa superbe. La vitesse, la puissance, la technique, la frappe. Non, franchement, Ronaldo, c'est incroyable. C'est grave stylé. J'espère que cette vidéo vous a plu, les doffs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les joueurs que vous trouvez les plus stylés. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao ! Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Dorémone. Je vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a déjunté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir. Sous-titrage ST' 501